Dans la capsule précédente, je vous demandais d'observer les événements qui ont rendu votre journée grise ou plutôt moche. Et comment vous auriez pu en changer le cours? C'est tellement subtil. On s'imagine qu'un événement doit être spectaculaire ou catastrophique. Vous vous êtes peut-être dit, il ne met rien à arriver de spécial. Je suis certain que vous auriez pu expérimenter l'univers à plusieurs reprises et que vous auriez pu changer le cours de plusieurs situations. Je parle surtout des événements que je qualifierais de normaux, le quotidien quoi. L'humeur du conjoint, les enfants qui ne respectent pas la routine des conventions familiales, un patron stressant, l'attitude négative de vos collègues, sans oublier les appels téléphoniques que vous avez reçus et qui ont épuisé votre énergie. Il y a évidemment les situations imprévues qui se présentent parfois et qui sont dévastatrices. À plusieurs niveaux, là aussi, il est possible d'agir. J'aimerais que tu sois plus clair. Quand un événement se présente, on a tous les pouvoirs pour en changer le cours. Je crois qu'un exemple s'impose afin de bien comprendre. Je ne vous donnerai pas un exemple banal du quotidien, car cela vous l'expérimenterez au fil du temps. Je vais vous en raconter un parmi des centaines aussi spectaculaires les uns que les autres. Un jour, je suis à Paris pour le salon du livre et pour souligner l'événement, je décide d'aller manger au restaurant de la Tour Eiffel. En quittant mon hôtel le midi, je demande à la réceptionniste de me réserver deux couverts pour le soir au restaurant. Elle me répond que c'est impossible qu'il y a au moins six mois d'attente pour avoir une réservation. Dans un premier temps, j'aurais pu lui demander de me suggérer un autre endroit, mais j'avais décidé que c'était là que je voulais aller. Donc, je refuse la réponse de la réceptionniste et je lui demande d'avoir la gentillesse de me donner le numéro de téléphone afin de faire moi-même la démarche. Avant de composer le numéro sur mon portable, qu'est-ce que je fais? J'utilise l'énergie de l'univers dans les règles de l'art. Après, je compose le numéro du restaurant. Mon interlocuteur me dit gentiment de le rappeler vers 17h qu'il me confirmerait mes deux couverts pour le soir. Durant l'après-midi, je répète selon la consigne, pas plus de deux autres fois, ma formule. Quand je rappelle vers 17h, il m'annonce qu'il nous attend pour 20h30. Je ne suis pas surpris, j'étais certain du résultat. Est-ce que tu auras remercié l'univers? Ta question est intéressante, mais on n'a pas à remercier l'univers. Quand as-tu remercié l'univers pour l'oxygène qui te maintient en vie? Probablement jamais, et rares sont ceux qui l'ont déjà fait, à mon avis. L'énergie de la pensée est exactement comme l'air que l'on respire. Il s'agit de bien utiliser comme on fait attention à ce que l'on respire. Je vous le répète, l'énergie de l'univers est à moi, je la prends, elle m'appartient. Vous avez seulement à penser ainsi. Est-ce que ça prendra beaucoup de temps avant que je devienne un expert comme toi? Le temps n'existe pas dans la matière. Le temps que ça prendra sera le temps de ton implication à gérer ta vie. Ce qui veut dire qu'il faut constamment être à l'écoute de soi et n'accepter que ce qui nous convient parce que nous sommes la personne la plus importante. Qu'il faut éviter de laisser les événements prendre le contrôle de sa vie, mais plutôt contrôler les événements. Plus facile à dire qu'à faire. Tout est une question de motivation. Et plus tu vivras des expériences, plus tu seras sur le chemin de la réussite. Je dois te rappeler que ce n'est pas un acquis et que c'est un travail de tous les jours et même avec toute mon expérience. Il m'arrive encore de faire des erreurs et quand cela m'arrive, je m'en réjouis. Car ça me permet de réaliser que je dois toujours être attentif à mon mécanisme de pensée. Comme exercice aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait après avoir fermé mon portable lors de la confirmation du maître d'hôtel au restaurant de la Tour Eiffel? La réponse, à la prochaine capsule. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501